J'accueille en studio Paul-Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Plaisir. Écoutez, d'abord et avant tout, vous avez fait une bonne campagne, disons ça comme ça. Il y a des observateurs qui disent que vous avez été excellent dans les débats. Il y a un sondage léger qui disait que la semaine dernière, vous l'aviez gagné. N'en demeure pas moins que la question de la survie du PQ se pose peut-être moins, mais elle est encore bien vivante. Écoutez, qu'est-ce que vous retenez jusqu'à maintenant de votre campagne? Qu'on est la seule campagne qui monte, puis qu'on continue de monter, parce que les gens apprécient une campagne qui est authentique, qui est claire, et qui est constructive également. C'est-à-dire que moi, je voulais mener une campagne sur la base des idées en m'adressant à l'intelligence des gens. Les gens apprécient ça, puis on continue de monter. Donc, on va voir qu'est-ce qui nous attend le 3 octobre, mais je pense que c'est très positif en date d'aujourd'hui. L'éjection de votre opposante solidaire dans votre circonscription de Camille Lorrain, Marie-Ève Rancourt, pour l'affaire du dépliant subtilisé. Écoutez, combien de lampions vous avez allumés pour que ça se produise? Non, là, vous vous retenez pour ne pas rire, je le dis aux gens. Oui, mais je me retiens parce que c'est drôle comme façon de l'apporter, mais ce n'est pas drôle comme moment, puis c'est malheureux. Non, je comprends. Je pense qu'on doit tous garder une réserve, dans le sens qu'une fois que le geste a été posé, puis je ne sais pas pourquoi, puis dans quelles circonstances, oui, ça a de l'impact dans Camille Lorrain, mais je vais quand même garder une réserve parce que c'est malheureux. Puis, quel impact ça va avoir dans le comté? Je pense que ce que je dois faire, c'est continuer à amener ma campagne le mieux que je peux jusqu'au 3 octobre. Les électeurs vont décider, mais il faut se garder une petite... OK, je veux qu'on parle d'indépendance. On va écouter votre mot de la fin lors du premier débat des chefs à TVA. L'avenir du Québec est de devenir un pays et ainsi donner un sens à l'œuvre des patriotes, celle de René Lévesque, car nous méritons à l'échelle de l'histoire d'être un peuple normal qui décide par lui-même. Il y a un seul parti qui veut travailler de toutes ses forces pour l'indépendance. Pourquoi c'est nécessaire pour vous, l'indépendance? Je veux dire, le Canada, c'est un bon niveau de vie. Les Québécois ne sont pas emprisonnés dans ce pays-là. Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi c'est une idée du 21e siècle pour vous? À deux niveaux. La première fondamentale, c'est qu'on est toujours mieux de décider par soi-même. Et il y a vraiment un avantage à rayonner à l'international, exister, être une démocratie normale. Il y a aussi une question de justice à travers le temps. Mais on est dans une démocratie normale. Pas tant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'il y a un gouvernement de trou, il y a un palier de gouvernement où on envoie nos impôts, mais les décisions ne sont pas tout le temps prises en fonction de nos intérêts. Moi, je ne comprends pas. Donnez-moi un exemple de décision qui n'est pas prise dans les intérêts des Québécois. Deux milliards et plus de nos impôts québécois transitent par Ottawa. Ils sont versés en subvention et en cadeau à l'industrie pétrolière, qui sont des multinationales sans scrupules. Est-ce qu'on aurait fait ça comme choix avec nos impôts? Non. On l'aurait mis dans des entreprises d'avenir québécoises qui nous permettent de faire la transition vers une nouvelle économie verte. Ou pas. En date d'aujourd'hui, fort probablement. Mais c'est vrai ou pas. Non, mais je veux dire, au Québec, on pourrait avoir, dans un Québec indépendant, on pourrait avoir un gouvernement comme la CAQ qui n'est pas très, très vert. Tout est possible. Mais je crois vraiment qu'on aurait fait quelque chose de mieux avec ce 2 milliards-là. De la même manière que lorsqu'il manque 6 milliards en santé, puis on le quémande à Ottawa. Quatre fois, je pense, que la CAQ a demandé. Puis qu'on passe tout notre temps à quémander pour, au final, obtenir quoi? Pas grand-chose sauf une bonne part de mépris. Je fais juste rêver à mieux pour les prochaines générations. Sortir également d'une forme d'insécurité linguistique et culturelle qu'on n'aura pas le jour où on sera un pays où c'est très clair que la langue commune est le français puis qu'on a une culture qui nous est propre. Vous avez évoqué des milliards de dollars. Bon, parfait. En subvention au gaz et au pétrole canadien. La péréquation dont bénéficie le Québec en 2022-2023, c'est combien? C'est 13 milliards. Il y a eu une autre année à 11 milliards. Alors, si je me souviens bien, le calcul de la péréquation, il faut faire attention parce que c'est un seul élément de l'équation. Premièrement, le gouvernement du Canada s'est endetté, mais de manière incroyable. Et on va, si on devenait indépendant, M. Saint-Pierre Plamondon, on assumerait cette part de la dette-là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on était indépendant et qu'on voulait s'auto-verser de la péréquation en s'endettant, ce n'est pas de la création de richesse, cela. C'est juste de la dette. Est-ce qu'on fait l'indépendance pour des milliards qu'on va sauver? C'est plus fondamental que ça. Moi, je pense qu'on va sauver des milliards. On l'a calculé, le dédoublement. On va sortir notre budget de l'an 1. On est en train de faire des ajustements en raison de l'inflation, mais on a calculé la valeur du dédoublement. C'est à peu près 5,1 milliards de dollars qu'on va économiser en n'ayant pas deux ministères de chaque chose. Et c'est sans compter tous les dossiers qui n'avancent pas parce qu'un ministère dit, non, non, c'est l'autre palier de gouvernement, puis il se renvoie à la balle, comme par exemple dans les violences par arme à feu. On aura perdu un temps fou à dire, c'est Justin Trudeau, non, c'est François Legault. Puis pendant ce temps-là, il n'y a rien qui avançait avec des réelles conséquences. Donc, ce n'est pas qu'une question d'argent, mais oui, il y a des économies, il y a des décisions. Ce qui est le moins mentionné sur le plan financier, c'est le fait que quand tu as ta propre stratégie économique, ta propre représentation commerciale à l'étranger, tu as une marque de commerce, tu as la capacité de mettre en valeur tes entreprises, ça a une valeur économique, ça aussi, ça permet de rayonner. OK, on va vous écouter encore une fois en débat sur l'inflation et le pouvoir d'achat. Écoutez, comme je vous disais tantôt, on a pris une approche très simple au Parti québécois, il y a un surplus de 6 milliards généré par l'inflation dans les coffres de l'État. Pourquoi on ne le remet pas aux gens qui en ont besoin? Qui sont les gens qui en ont besoin? On a établi les gens qui gagnent entre 0 et 80 000. Évidemment, il y aura toujours un argument que ça aurait pu être 90 000 ou 70 000, mais on est contre et on est le seul parti à dire qu'on ne devrait pas, avec les fonds publics, faire de cadeaux à des gens qui n'ont pas de difficulté à rejoindre les deux bouts et ça donne quand même des montants intéressants à court terme, mais sans baisser les taxes, sans baisser les impôts, parce que si on fait ça, on attaque notre capacité à donner des services publics et imaginez dans le cas d'une récession où les revenus sont moindres et qu'on s'est coupé de revenus pour des cadeaux électoralistes, mais ça va être un autre cycle de récession. Il n'y a pas de récession, d'austérité. C'est un aller simple vers l'austérité dans les services publics comme la santé et l'éducation. Avant l'élection, le gouvernement de M. Legault a annoncé l'envoi de chèques de 500 $, les fameux 500 $, à 6 millions de Québécois. Vous trouvez que c'est trop de Québécois qui ont reçu ces chèques-là? Oui. Nous, on aurait... En fait, on a proposé à l'époque de moduler, il ne faut pas que je me trompe de chiffre, à 70 000, jusqu'à 75 000 ou 70 000, justement dans la même philosophie que ce qu'on propose aux élections, à savoir s'il y a des fonds publics qui sont utilisés. Ça devrait être pour aider ceux qui ont de la difficulté à rejoindre les deux bouts dans un contexte où les inégalités sociales sont quand même en augmentation au cours des dernières décennies. Les Québécois sont très imposés, très taxés aussi. Est-ce que vous estimez que les Québécois sont trop taxés, trop imposés? Non. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir vécu au Danemark, en Suède, en Norvège, en Belgique, mais c'est parce qu'on a souvent comme comparables les États-Unis. Mais quand on se compare à plusieurs pays de l'OCDE, en Europe notamment, c'est un niveau d'imposition qui est très similaire. Je pense qu'on peut faire de meilleures choses avec les fonds publics en termes de résultats, mais le fait de se donner une assiette fiscale pour donner des services à des gens qui autrement ne les obtiendraient pas, moi, je pense que c'est un principe quand même important qui est fondateur de notre paix sociale au Québec, une paix sociale qui n'existe pas dans certains endroits. C'est quoi l'union entre les impôts, les taxes et la paix sociale pour vous? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La pauvreté, les inégalités sociales génèrent des problèmes sociaux. Et les sociétés, je peux vous parler du Danemark, j'ai vécu un an, mais les sociétés qui ont moins d'inégalités sociales, bien, ils ont plus de gens en santé, ils ont plus de bonheur, ils ont moins de violence, ils ont moins de criminalité. Donc, il faut garder ça en tête également. Je pense que la majorité des Québécois sont prêts à payer leurs taxes et leurs impôts. Mais ce qu'ils n'acceptent pas à juste titre... Mais je vous interromps juste là-dessus une seconde. Quand on voit, il y a eu une sorte de surenchère chez les caquistes, chez les libéraux aussi, de baisse de taxes, baisse d'impôts, ça semble être assez populaire. Pas grand monde qui refuse ça. Je suis en désaccord. Puis pourtant, on offre 1200 $ pour ceux qui gagnent entre 0 et 50 000 d'ici la fin de l'année, puis 750 pour ceux qui gagnent entre 50 000 et 80 000. Mais hypothéquer notre capacité à donner des services publics alors que nos écoles sont vétustes, les professeurs ont des classes bondées, dans le système de santé, les gens quittent le système parce que les conditions de travail ne sont pas bonnes. Puis là, notre idée, ça va être couper le financement davantage. Je ne comprends pas et je n'accepte pas que pour des raisons électoralistes, on se donne un aller simple vers l'austérité compte tenu de ce qu'on a vécu. L'austérité de Philippe Couillard, elle n'est pas si récente quand même. Donc, un gouvernement PSPP ne baisserait pas les taxes, ne baisserait pas les impôts. Non. Puis on trouverait des solutions pour avoir une première ligne forte à travers les CLSC. On réformerait la rémunération des médecins. En éducation, on réinvestirait dans le système public. Donc, il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer notre système. Mais c'est sûr que si tu enlèves des ressources, les chances que ça améliore le système ne sont pas très élevées. OK. Environnement, j'entends beaucoup de gens dire souvent quand on parle de nécessité de faire une transition écologique, même si on tombait zéro carbone au Québec. On est un tout petit joueur sur la scène internationale. C'est un argument qui revient souvent. Pourquoi est-ce qu'on ferait des sacrifices pendant que les autres n'en font pas? Ça ne servirait à rien. Il y a deux raisons. Il y a une raison éthique de principe, à savoir que la plupart des changements... Moi, je suis assez vieux pour avoir vu des camions au plomb. Tu sais, la grosse boucane noire fonctionnelle. Je me souviens de l'odeur. L'odeur dégoûtante. Quand on voit les changements de technologie, souvent les pays qui sont plus riches et donc ont plus les moyens sont ceux qui initient. Puis on voit ensuite les autres pays dans le monde suivre. Éthiquement, on a le potentiel de par notre situation hydroélectrique, notamment. Mais on a la richesse également pour faire les bonnes choses pour la viabilité de la planète. Éthiquement, on n'a pas le choix. Mais c'est également une opportunité de développer une expertise propre au Québec et ensuite de l'exporter. Économiquement, ça a du sens parce que tu développes... C'est sûr qu'il faut aller vers une nouvelle économie qui se débarrasse du pétrole. C'est juste une question de temps. Si tu es le premier à le faire, tu développes un avantage concurrentiel. que tu peux ensuite, à travers des compagnies québécoises, exporter à l'étranger. Donc, ça peut être source de richesse si c'est fait intelligemment puis qu'on prend un avantage. Je sais que vous êtes au Parti québécois contre la construction du troisième lien qui est chère à M. Legault. Mais il y a aussi cette idée qui est poussée par des environnementalistes de ne plus construire de nouvelles routes. Êtes-vous d'accord avec ça? Il y a des enjeux de sécurité. Il y a des enjeux... Je ne parle pas de faire des réflexions de routes, mais d'en construire des nouvelles. Il y a des gens qui veulent un moratoire là-dessus. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense qu'avant d'en construire une, en effet, il faut se demander est-ce que ça fait partie d'une planification intelligente des transports. Quand vous regardez dans le cadre budgétaire qu'on a déposé, où va l'argent? Je pense que c'est vraiment dans le fait de doubler les transports collectifs. Mais de là à dire, dans aucun cas, compte tenu de la taille de notre territoire, en aucun cas... Comme par exemple, il n'y a pas de pont à Tadoussac. Ça isole complètement la Côte-Nord. Écologiquement, ce n'est pas une bonne chose d'avoir un traversier qui pollue et qui frappe potentiellement des belugas ou d'autres. Il y aura des constructions, mais je pense qu'en effet, on devrait avoir un test. Est-ce qu'une nouvelle route est la chose intelligente à faire? Puis le plus souvent, la réponse va être non, parce que ça rajoute des voitures et donc ça rajoute de la congestion et de la pollution. Je vous amène sur un autre terrain, racisme systémique. Aujourd'hui, ça marque les deux ans de la mort de Joyce Echaquan sous les insultes à l'hôpital de Joliette. On sait que la communauté atikamekw demande la reconnaissance du racisme systémique. On va vous écouter. On va écouter... Oui, mettez les écouteurs. On va écouter un extrait d'un débat auquel vous participiez avec Mathieu Bock-Côté. C'était en 2016. Ça n'a rien à voir avec le racisme systémique qui, à mon avis, est un débat extrêmement légitime. Deuxième extrait. Et là, on a inventé ce mot systémique non pas pour dire que tout le monde est raciste de manière systémique, mais bien dire que le système lui-même, sans qu'il n'y ait nécessairement des tensions, produit à sa face même des résultats inéquitables. Dans quel cas, ce qui est proposé, c'est d'en discuter. Qu'est-ce qui s'est passé en six ans pour que vous changiez d'idée sur le racisme systémique? Merci d'avoir donné l'extrait au complet. Je l'apprécie parce que ça démontre que ce que je dis, c'est qu'on devrait en discuter. C'était très nouveau à l'époque. J'ai fait ma maîtrise en Angleterre sur la discrimination systémique des femmes dans les cabinets d'avocats. Donc, c'est des termes que j'ai étudiés. J'ai publié là-dessus, pour ceux qui s'intéressent à ce débat-là, mais je pense que l'expression racisme systémique, elle est inadéquate. On parle de racisme institutionnel au Parti québécois. J'ai tout publié. Pourquoi je pense que c'est un terme puis une façon d'approcher l'enjeu qui est beaucoup plus approprié? Mais c'est un peu joué sur les mots, non? Bien, non. Parce que ça reconnaît les mêmes effets. Non, c'est qu'on ne peut pas juste blâmer le système. À chaque fois qu'on voit une inégalité de traitement, on ne peut pas juste blâmer un système en général et conclure automatiquement que c'est le racisme du système. Parce que là, on ne sait pas c'est quoi le système. Puis des fois, il y a des inégalités, mais ce n'est pas le fruit du racisme. Mais dans une institution, prenons un hôpital, puis nous, on demande en passant la sécurisation culturelle dans la loi, c'est-à-dire l'adaptation de l'hôpital aux spécificités linguistiques et culturelles des peuples autochtones. On ne l'a pas obtenu encore, mais on va finir par le faire. J'en suis confiant. Quand on parle d'institution, tu peux dire que c'est l'hôpital. Puis là, on va examiner est-ce que dans cet hôpital-là, les règles, les façons de fonctionner sont problématiques sous l'angle de la discrimination. Au débat de TVA, vous avez mis au défi, Gabriel Nadeau-Dubois, de prononcer le mot en N. Et je me demandais, vous répondez quoi aux Québécois qui sont heurtés par ce mot-là? Moi, j'ai entendu tout le monde à la question de Pierre Bruneau. C'est la question de l'animateur. Je dois y répondre. J'ai entendu tout le monde dire la liberté d'expression, c'est très important. On devrait être libre de nommer toutes les œuvres et de laisser toutes les idées circuler. Donc, dans mon esprit, ça allait de soi de nommer le nom puisque la question a été posée sur le livre de M. Vallière. Et j'ai répondu et j'ai donné la parole à Gabriel Nadeau-Dubois en disant, ton tour de répondre. Et donc, il est maître de sa réponse. J'ai trouvé ça, pour le moins, étrange qu'il me blâme, moi, ou en tout cas, qu'il sous-entende que je l'ai contraint à répondre, alors que lorsqu'on est en débat et que la question de l'animateur, elle est claire, on a chacun comme chef ou coporte-parole d'un parti l'obligation de répondre comme il nous semble, comme bon nous semble. Vous dites quoi aux Québécois qui n'aiment pas entendre ce mot-là? Puis vous et moi, étant blanc, on ne saura jamais c'est quoi de se faire traiter, par exemple, de ce mot-là. Il y a un livre de Dany Laferrière qui a ce mot-là dans le titre. Je comprends. Mais c'est aussi une insulte. Il y a des principes sur la démocratie sur lesquels je veux me tenir debout. nommer des livres, des idées. Dans tous les contextes. Utiliser. Il y a des questions de jugement situationnel. Mais il y a bel et bien une mouvance idéologique qui voudrait retirer des mots, imposer des mots, dicter une idéologie. Et pour la démocratie, même quand je ne suis pas d'accord, puis des malaises, on en vit en politique, c'est le pire endroit sur le plan des malaises. Parce que les journalistes, à juste titre, nous posent des questions, nous placent dans des situations inconfortables. Le confort n'est pas un critère pour empêcher des idées ou des oeuvres de circuler dans une société. Sauf, évidemment, s'il y a une intention de... C'est de la haine, mais le titre d'un livre, ce n'est pas de la haine. C'est un livre et qui, à fortiori, c'est plus intéressant, ça porte sur l'histoire des Québécois. Donc, si on n'est plus capable de nommer ça, ça ne marche pas. Parlons d'éducation privée, pour ou contre? Moins d'éducation privée, redonner une chance au système public. Quand on parle d'un système à trois vitesses, c'est bel et bien ça qui se produit. Et quand on est dans l'environnement de la troisième vitesse, tant pour les professeurs que pour les élèves qui ont droit à une chance dans la vie, on trouve des ressources insuffisantes, beaucoup de cas plus difficiles dans la classe. Donc, c'est humainement impossible avec le peu de ressources. Donc, j'ai parlé beaucoup dans cette campagne-là de ressources autour du professeur. Les psychologues, les orthopédagogues, mais les gens qui peuvent aider l'accompagnement des élèves. Mais c'est sûr que quand on a un système à trois étapes, puis dépendamment d'un système, tout change. Mais est-ce que vous aboliriez le privé? Non, je ne pense pas qu'on va abolir complètement le privé, mais je pense que sur le plan du financement, il y a un réajustement à faire. Sur combien de temps? Graduel, mais quand même senti. Êtes-vous allé au privé? Oui, moi, au secondaire, je suis allé au privé. Puis pour autant, je suis vraiment parce que je suis allé dans le système public danois. Puis j'ai vu, c'est quoi un système public où il y a une belle mixité, puis les ressources sont là. Et je pense que ce n'est pas juste. S'il y a une affaire dans la vie qu'on veut, c'est que quand on est jeune, on a des chances égales de faire ce qu'on voulait dans la vie. Je pense qu'un système public fort est nécessaire indépendamment de mon parcours ou peut-être encore plus en raison de mon parcours. Nos hôpitaux sont en déroute. Nos écoles sont en déroute. Ce sont des compétences totalement québécoises. Qu'est-ce que ça dit sur nous, Québécois, qu'on ne soit pas capable de bien gérer ces deux institutions? C'est tellement fondamental comme question. Dites-moi pas que c'est la faute d'Ottawa. Je vais vous le dire. Non, mais là, s'il n'y a pas d'écoute, par contre... Je vais vous écouter, mais sincèrement... S'il vous plaît, vous aurez cette réaction-là quand j'aurai fait ma phrase. OK. Regardez l'évolution des transferts en santé à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui. C'est radical. On n'a pas les mêmes sommes. Où vont ces sommes-là? Elles vont dans le dédoublement d'un paquet de choses qu'on fait déjà. Et c'est mathématique, c'est une question de chiffres. Ça peut déplaire comme explication. Mais c'est un des facteurs, à savoir que les retours de nos impôts qu'on envoie à Ottawa n'est plus du tout le même, mais a diminué à ce point qu'on travaille per capita dans des chiffres beaucoup plus bas. C'est un fait. Ça, c'est la santé. Parfait. Nos écoles, pourquoi est-ce qu'on diplôme moins de jeunes que les Ontariens? Les Ontariens, ils ont les mêmes transferts sociaux. Ça, c'est pas Ottawa. Ça, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce que ça dit sur nous? C'est vraiment un enjeu. On sait que l'éducation est vraiment le facteur qui prédit le plus la prospérité d'une société, la santé des gens. On a eu une impulsion. Quand on parle de la Révolution tranquille, quand on pense aux gens qui ont consulcité, on a vraiment eu une impulsion. Pourquoi cette impulsion-là, à un moment donné, de toute évidence, s'est arrêtée? Puis on a fait le choix, comme société, de laisser nos écoles vétustes, 59 % de nos écoles sont en mauvais état. Ça veut dire que c'est pas une priorité dans le cœur des Québécois? Mais pourtant, quand on parle aux gens, ils sont convaincus que c'est une priorité, mais clairement, ça n'a pas été une priorité budgétaire. Et le rôle du professeur aussi s'est fait dévaloriser. C'est inquiétant. Moi, je pense que quand tu confies ton enfant à quelqu'un qui est en charge de l'éducation, c'est un rôle qui est déterminant, important. Il y a vraiment une réflexion à faire sur la valorisation de ce rôle-là, parce que ça détermine l'avenir de nos enfants qu'on envoie dans le système de l'école. Donc, je n'ai pas de réponse précise, mais c'est un fait qu'on a eu une belle impulsion qui nous a permis un rattrapage au Québec. Puis à un moment donné, les choix, de toute évidence, ne sont pas suivis par rapport à une valeur qui, je crois pourtant, existe dans la population québécoise. Bonne fin de campagne. Merci infiniment. Merci d'être venu nous voir en studio. C'était Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois et aussi candidat pour le poste des députés dans la circonscription de Camille Lorrain.